Bonjour à tous, c'est CV Math et bienvenue pour un nouvel épisode de Let's Math, Let's Math numéro 5. Et aujourd'hui, nous allons aborder un problème de mathématiques, un problème de graphe qui est tombé lors du baccalauréat 2015. Partie A. On considère le graphe G ci-dessous. 1, déterminé en justifiant si ce graphe A, est connexe. B, admet une chaîne de l'airienne. 2, on otagne la matrice d'adjacence associée à ce graphe en prenant les sommets dans l'ordre alphabétique. On donne. La matrice M au cube. Donner, en justifiant, le nombre de chemins de longueur 3 reliant E à B. Partie B. Un club alpin souhaite proposer à ses membres des randonnées de plusieurs jours dans les Alpes. A cet effet, puis refuges notés A, B, C, D, E, F, G et H ont été sélectionnés. Le graphe G de la partie A, permet de visualiser les différents itinéraires possibles, les sommets représentant les refuges et les arrêtes schématisant tous les sentiers de randonnées balisées les relâts. D'après l'étude effectuée dans la partie A, le club alpin a-t-il en mesure de proposer A, un itinéraire au départ du refuge, à qui passerait par tous les refuges en empruntant une fois, et une seule fois chacun des sentiers ? Si oui, proposer un tel itinéraire ? B, des itinéraires de 3 jours, un jour correspondant à une liaison entre deux refugres, reliant le refuge au refuge B ? Si oui, combien peut-il en proposer ? 2. Le graphe G est complété ci-dessous par la lombeur en kilomètres de chacun des sentiers. Le club alpin désire aussi proposer à ses membres l'itinéraire le plus court reliant à A, déterminer cet itinéraire, et en préciser la lombeur en kilomètres. En première question, on nous demande de justifier si le graphe est connexe. Donc, on rappelle qu'un graphe est connexe, si on peut relier un sommet à un oeuvre. Donc ici, le graphe est connexe, le graphe proposé dans l'énoncé est connexe. En fait, on peut à chaque fois, par exemple si on part du point A, on peut relier B, G, H, F, E, C et D, donc par un chemin. Il existe bien un chemin partant de A qui peut relier un autre sommet. Donc par exemple, si on part du point A et du point C, le chemin à parcourir est le chemin A, D, E, C, par exemple, ou A, B, F, C. Donc, le graphe est connexe. On dit aussi que le graphe est composé d'une seule composante connexe. Donc, la réponse à la question 1A, donc oui, il est connexe. Aucun sommet, on dit qu'aucun sommet est isolé. Et donc, il n'y a qu'une composante connexe sur le graphe. Et donc, le graphe est bien connexe. En train B, on nous demande si le graphe admet une chaîne Eulerienne. Donc, une chaîne Eulerienne, définition. Donc, une chaîne Eulerienne, c'est une chaîne qui contient une fois et une seule chaque arête du graphe. Donc, les arêtes du graphe, c'est ceux qui relient les sommets entre eux. Donc, par exemple, arête AD, c'est ici et ici. Comment on peut déterminer que le graphe admet une chaîne Eulerienne ? Alors, il faudrait, en fait, déterminer les degrés. Donc, c'est-à-dire le nombre d'arêtes qui part pour chaque sommet. Donc, les degrés de sommet. Alors, pour cela, pour le sommet A, il y a une arête qui va vers B et une arête qui va vers D. Et donc, il y a 2. Donc, A a pour ordre 2. Degré 2. A, A pour degré 2. B, A pour degré 1, 2, 3 et 4. Degré 4. C, 1, 2. Degré 2. D, D, 1, 2, degré 2. E, 1, 2, 3, 4. Degré 4. Et F, 1, 2, 3, 4. Degré 4. G, degré 2. Et H, degré 4. Donc, voici donc les degrés de chaque sommet. On remarque que les degrés de tous les sommets sont les degrés pairs. Donc, degrés pairs. Et ça, ça indique que le graphe, le graphe G, admet une chaîne de l'airienne. On déterminera ensuite quelle est cette chaîne dans les questions suivantes. Deuxième question de la partie A. On nous donne une matrice d'adjacence du graphe M. Et on nous dit M puissance 3, c'est égal à cette matrice-là. Alors, si on note ici, en fait, on va noter ici, on fait A, B, C, D, E, F, G, H. Pareil, ici, A, B, C, D, E, F, G, H. Si, par exemple, on part de cette ligne-là et on essaie de regarder ce coefficient-là, donc ça va être 3, cela veut dire qu'il existe 3 chemins, 3 chemins de longueur 3 qui relient A à D. Par exemple, A, B, A, D, A, D, E, A ou alors A, D, A, D. On peut revenir en arrière. Les arêtes ne sont pas orientées. On va trouver, donc en justifiant, le nombre de chemins de longueur 3 reliant E à B. Donc, E à B. Donc, il existe 5 chemins donc 5 chemins de longueur 3 qui relient E à B si on lit bien la matrice d'adjacence du graphe. Donc, on peut dire il existe d'après la matrice donc la matrice d'adjacence M plus graphe G donc il existe 5 chemins un chemin de longueur de longueur 3 qui relie E à B et on verra tout à l'heure quels sont ces chemins qui relient B à E et de longueur 3 On passe au cas un peu plus concret donc on nous dit que le club alpha doit proposer un itinéraire au départ du refuge A qui passerait par tous les refuges en empruntant une fois et une seule fois chacun des sentiers alors question A donc est-ce qu'il peut proposer un tel itinéraire oui oui il peut proposer un tel itinéraire car on avait dit que le graphe G admet une une chaîne Eulerienne et quelle est cette chaîne Eulerienne il prend donc il va passer par tous les arrêtes donc ça va être donc on va commencer par AB ensuite BG 2 GH 3 CH 5 BF 5 FH 6 HE 7 EF 8 FC 9 CE 9 CE 6 ED 11 E et A 12 donc la chaîne ne l'est rien là si on fait un résumé donc on va AB GH E F H E F C E E D E D et A Question B Est-ce que le club Alpin peut proposer des itinéraires de 3 jours reliant le refuge E au refuge B ? Et bien d'après la question 2 Et bien d'après la question 2 D'après la question 2 A 2 Donc question partie 1 Question 2 Le club Alpin peut proposer un tel itinéraire. Alors il peut proposer combien ? Bah 5 on avait dit 5 Donc D 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 E D E E D E F D E E D E F D D E D D E, H, G, B et donc le dernier, le dernier, E, D, A, B E, D, A, B Dernière question du problème, donc on nous demande de trouver un itinéraire qui part de A vers H et qui soit le plus court possible, donc on aura recours à l'algorithme de Difftra et on aura besoin d'un tableur pour faire le tableau de l'algorithme donc là on va tracer, on trace un tableau avec autant de colonnes qu'il y a de sommets et on va donc commencer par le sommet A donc le sommet A, on arrive, on est en 0 et là donc il n'y a pas, on ne peut pas, on n'a pas encore atteint les sommets B, C, D, E, F, G, H alors, pour le sommet B, donc on va, on peut l'atteindre de A donc la longueur elle est de 12 et on précise, on précise donc la lettre, donc le sommet, donc 12A D, on ne peut pas atteindre, donc on le laisse à casse vide et D, ça va être 14 14 à partir de A on prend la plus petite valeur donc B donc on sait que ce sera donc la plus petite donc ensuite on laissera 12A et on regarde donc par quel sommet on peut encore atteindre donc par exemple, il y a le sommet G donc on additionne 12A16 donc 28 et là, cette fois-ci, on le dit F donc 12 plus 9, 20 par B et H ici, 12 plus 21 donc 12 plus 21 ça nous va nous faire 33 33B donc si on recopie 14 on, bien entendu, on a terminé avec le sommet A et le sommet B on prend la plus petite valeur dans la troisième ligne donc 14, 20, 28, 33 donc on prend le sommet D on recopie ici les valeurs 28 28 et 33 alors, du sommet D on peut aller que au sommet E donc 14 plus 10, 24 24E et on a terminé pour le sommet D on prend la plus petite valeur dans la quatrième ligne 20 donc pour le sommet F donc pour le sommet F en sommet F on peut atteindre H donc 20 plus 11 31 et 31 est plus petit que 33 donc on peut mettre à jour la case de H on peut aussi atteindre le sommet C donc 12 plus 9 plus 10 donc 24 plus 10 34 34 34 par F ici on peut dire qu'on a terminé le G on ne peut pas atteindre en F donc on recopie 28D et le E on peut l'atteindre donc il faudra comparer 24 à donc 20 plus 16 26 donc ici c'est 24D donc on reste encore sur la valeur 24D alors on prend maintenant la plus petite sur la cinquième ligne donc la plus petite valeur sur la cinquième ligne ça va être 24 donc on se place en E on peut remonter vers C on peut remonter vers C donc 24 plus 13 37 mais 34 reste la plus petite valeur donc on recopie 34 on peut mettre des croix jusqu'à la fin pour le sommet E le sommet G le sommet G n'est pas atteignable donc 28D et pour le sommet H donc on prend 24 plus 10 34 et 34 est supérieur à 31 donc on laisse 31 pour le sommet C on va le garder comme ça donc ensuite pour la septième on prend donc la plus petite valeur 28 G G 28 et on peut atteindre que le sommet H donc on peut barrer ça c'est ça voilà et on on ajoute à 28 11 39 donc c'est trop c'est trop grand par rapport à 31 on laisse 31 F et on gaffe 34 et alors est-ce qu'on peut du sommet C atteindre H non on ne peut pas atteindre directement le sommet H par C donc on peut dire que ce sera 34 et la plus petite valeur c'est bien 31 31 alors maintenant quel est le chemin qui est le plus court partant de A allant vers H donc on suit on va donc H on est en H on regarde on va en F de F on va en B et de B on va en A donc le plus court chemin le plus court chemin d'allant pour aller de A à H c'est bien A B F et H donc on va se lancer sur la construction du graph sur GeoGebra alors on va d'abord placer un point A B au hasard et un point B de longueur tel que AB est égale à 12 centimes euh 12 12 unités alors segment de longueur de B A 12 voilà et il est là ensuite on peut tracer le sommet D 14 on va déplacer donc ce sommet ici et on va se remuer D voilà ensuite du point D on peut tracer le point E donc le segment de longueur 10 voilà donc D E c'est bien le 10 alors ce qu'on peut faire on peut afficher les valeurs des pouquettes voilà 12 14 et 10 E C E C E F et C F alors là ça va être un triangle alors on va d'abord tracer E F égal à 16 donc 16 centimes et on va tracer donc le triangle EC et F est-ce qu'on peut tracer ce triangle oui car si on fait la somme 13 plus 10 ça fait 23 et 23 est bien supérieur à 7 donc on va faire un cercle de centre E et de rayon 13 et un cercle de centre F et de rayon et on va prendre l'intersection donc c'est C c'est l'intersection des deux cercles donc E et F donc E et F point voilà donc là on a bien un nouveau segment E et 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 alors ici il faudrait peut-être mettre le point B et F à 9 cm et donc comment on peut faire ça on va tracer donc un cercle de centre B et de rayon 9 voilà et F il peut se trouver ici ou il peut se trouver ici on va le mettre ici segment B F alors très bien alors comment on peut corriger donc ici alors on peut redéfinir le point F si on trace un cercle donc de de centre E et de rayon 16 voilà on a donc une intersection ici une intersection ici et donc on peut dire que F c'est l'intersection du cercle donc ici c'est le cercle P et le cercle K en E voilà F le temps il est égalifié on enlève les cercles voilà donc là pour attendre cette partie on va maintenant tracer donc le triangle EHF on peut tracer ce triangle oui car on a donc 10 10 et 11 20 et 1 et 21 est plus grand que 7 donc c'est parti E donc cercle centre E est de rayon 10 le cercle de centre S est de rayon 11 voilà donc on a un triangle un point d'intersection ici donc Q et R ça va être le H cercle intersection Q R et E et 1 ou même 2 et après après ça va être un peu plus compliqué car là le problème c'est que le segment enfin le point H normalement qui devrait être un peu plus ici et après il faudrait tracer donc DH égal à 21 d'ailleurs une remarque c'est qu'on ne peut pas tracer le triangle BHF pourquoi ? parce que 11 plus 9 ça fait 20 et c'est plus petit que 21 donc là finalement on ne peut pas tracer le graphe sur Géogébra en taille réelle on pourrait enlever l'imitation de longueur ça reste ou alors passer par un autre logiciel un peu plus adapté pour la construction des graphes bien donc pour construire le graphe on va utiliser un logiciel un peu plus adapté donc j'ai choisi le logiciel Green qui permet de tracer des graphes et les sommets dans le logiciel se nomment les 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 9 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 22 27 28 28 58 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 40 20 30 20 70 40 50 40 Donc ça c'est C, C, F, C, E, 13 et C, F, 10. D, E, D, E, 10. E, H, ou E, F, 16 et E, H, 10. F, H, 11, et là j'ai H, 11. Voilà, on regarde le graphe et on peut ajouter les longueurs de direct. Et donc par exemple pour répondre à la question B2, on peut sélectionner donc Propriety, Network, Shorted Pass. Donc c'est, on veut savoir le plus court chemin entre deux sommets. Là c'est que, donc on va sélectionner deux points. Le point A et le point, donc le point A et le point H qui se retrouvent au point 8. Et voilà, et donc la longue, la plus courte longueur entre A et H, c'est 32 et non 31 comme j'ai dit tout à l'heure. Le chemin qui convient c'est bien A, B, B, F et F, H. Voilà, le problème a été entièrement résolu. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBman. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada